Bonjour à tous. Les citations historiques, c'est un très bon moyen pour apprendre l'histoire, pour savoir ce qu'ont été l'action et la pensée de telle et telle personnalité. Enfin, c'est ce qu'on croise souvent, mais la réalité c'est qu'apprendre l'histoire uniquement par les citations historiques, c'est très trompeur. En fait, une citation historique, ça peut être très intéressant, ça permet d'apprendre beaucoup de choses, mais pas du tout en mode lecture basique au premier degré. Alors déjà, le premier problème avec les citations historiques, c'est que certaines sont aussi connues que complètement fausses. Par exemple, « Te les tous, Dieu reconnaîtra les siens », une phrase qui a représenté le pape pour Eddy à la prise de Béziers en 1204 pendant la Croisade des Elvigeois. « O Eddy parce qu'a priori cette phrase n'a jamais été prononcée, même si elle aurait pu l'être vu comment la répression se passait à l'époque. » Il y a aussi la phrase attribuée à Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Ou Marie-Antoinette, qui aurait dit à propos des Parisiens qui manquaient de pain, « Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. » Et Galilée, pendant son fameux procès, où il avait dû reconnaître, contre son gré, que le soleil tourne autour de la terre. Juste après lancer du verdict, il aurait dit à voix basse, « Et pour, si mauvais. » Et pourtant, elle tourne. Eh bien, tout ça n'a jamais été dit ou écrit. Enfin, en tout cas, on n'a pas de source, pas le témoin d'époque qui en parle. Ces citations ont même parfois été mentionnées pour la première fois longtemps après la mort de là où les personnalités à qui elles sont attribuées. Un peu comme si ces citations avaient été inventées pour coller à l'image qu'avaient ces personnages historiques. Pour Voltaire, image défenseur de la tolérance. Pour Marie-Antoinette, image de reine égoïste, malfaisante. Et pour Galilée, image de figure de la science opposée à l'obscurantisme religieux. D'autres citations ne sont pas fausses, mais elles ont été dites ou écrites à un moment où l'auteur avait tel point de vue, mais après change d'avis, parfois totalement, et du coup, la citation devient complètement obsolète. Par exemple, Maurice Barrès, un écrivain français de la Troisième République. À la fin des années 1890, c'était un nationaliste extrémiste, un antisémite convaincu. Pendant l'affaire Dreyfus, il déclarait que Dreyfus soit un traître, je le déduis de sa race. Beaucoup de Dreyfus avaient une figure de race étrangère. Seulement après, Barrès, alors, il restait nationaliste. Mais c'est bien modéré. Quand Jaurès était assassiné en 1914, il parlait de ce dernier comme de « un noble homme, un grand homme ». Jaurès qui avait pourtant défendu Dreyfus et qui, pour cette raison, avait été la cible du camp politique de Barrès. En 1917, Barrès déclare même son admiration pour tous les Français, catholiques, protestants et juifs qui participaient à la défense de la France. Eh oui, cinq riche mains pour quelqu'un qui, 20 ans avant, était un antisémite convaincu. Il y a un autre exemple de personnage historique qui a changé d'opinion, c'est Malcolm Little, dit Malcolm X. Si vous ne le connaissez pas, je rappelle que Malcolm X était un leader afro-américain dans les années 50 et 60. À ses débuts, il soutenait des idées séparatistes et racistes anti-blanches, comme que les Blancs étaient des diables, comme que les Noirs devaient vivre séparés d'eux. Mais après, pour différentes raisons, son opinion sur le racisme, sur la ségrégation, a évolué. Et en 1965, avant d'être assassiné, Malcolm X avait rompu avec toute idée raciste. Il commençait à se rapprocher d'idées assez proches de celles de Martin Luther King. Ce changement de tendance est très clair dans son autobiographie écrite en 1965, au moment où son opinion changeait, justement. Au début, Malcolm X parle des diables blancs et à la fin, il dit, alors, je cite de tête, grosso modo, « Ce n'est pas l'américain blanc-moyen qui est raciste, c'est le système économique, politique et social qui crée le racisme. Là aussi, sacrée évolution. » Il y a d'autres citations qui ont été mal comprises parce qu'on n'a pas tenu compte d'un contexte culturel. Je parlais des façons de faire et des pensées de l'époque. Par exemple, les lapalisades. C'est l'expression de logique tellement évidente que ça fait rire, du genre, « Si je n'avais pas eu une heure de retard, je serais arrivé une heure plus tôt. » Ou alors, « J'ai lu ce livre une seconde fois après l'avoir lu une première fois. » Ces lapalisades tiennent leur nom de Jacques II de Chabanne, seigneur de la palisse. C'était un militaire français du XVIe siècle. Sur son monument funéraire a été gravé la formule suivante, « Si J, le seigneur de la palisse, s'il n'était mort, il serait encore en vie. » « Si J, le seigneur de la palisse, il serait encore en vie. » Effectivement, mais pourquoi prend la peine d'écrire un truc si évident ? Alors, il faut savoir qu'à cette époque, les lettres F s'écrivaient un peu comme des S. Donc, la vraie formule est « Si J, le seigneur de la palisse, s'il n'était mort, il ferait encore en vie. » « Il ferait encore en vie. » « On sera encore jaloux de son prestige de soldat. » Voilà le vrai sens. Ça change tout. On comprend tout une fois qu'on a le contexte culturel de l'époque. Autre exemple, « Il y a des écrits de Voltaire qui semblent ouvertement antisémites. » Oui. Par exemple, dans le dictionnaire philosophique, Voltaire écrivait « C'est un regret que je parle des Juifs. Cette nation est à bien des égards la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. » Waouh ! Alors, il faut savoir que l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs en tant que prédendue « race », j'ai mis des guillemets bien sûr, il est apparu en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle. Avant, c'était plutôt de l'anti-judaïsme, le rejet des Juifs en tant qu'adeptes de la religion juive. Donc, dans cette citation, Voltaire semble plutôt déclarer son rejet du judaïsme et indirectement du christianisme, religion issue du judaïsme. Il ne s'agit pas de dire si Voltaire avait raison ou tort. Il s'agit de bien comprendre dans le contexte des mentalités de l'époque ce qu'il pensait, ce qu'il voulait dire. D'autres citations sont mal comprises parce qu'elles sont tronquées. Je veux dire qu'elles sont extraites d'un discours ou même d'un paragraphe qui, pris dans leur ensemble, change parfois complètement le sens de la citation. Par exemple, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore », une formule très connue pour évoquer les relations amoureuses marquées par les sentiments parfois aussi fortes que irrationnelles. Cette citation est de Blaise Pascal. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Pascal, c'était un pensoir français du XVIIe siècle qui est à la fois philosophe, théologien et mathématicien. Quand on lit le paragraphe complet d'où sa citation est extraite, vous avez le lien en description, eh bien, on se rend compte que quand il parle du cœur, Pascal parle en fait de la foi religieuse. Il veut dire que la seule façon d'appréhender Dieu, ça n'est pas la raison, ça n'est pas la logique, c'est la foi, le cœur, l'émotion. Il dit par exemple, « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison ». Voilà ce que c'est avec la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Alors, là encore, comme pour la citation de Voltaire sur les Juifs, il ne s'agit pas de débattre pour savoir si Blaise Pascal a tort ou à raison. Il s'agit juste de resituer sa citation dans son contexte pour bien comprendre ce qu'il pensait, ce qu'il voulait dire. Il s'agit d'éviter les contresens. Autre citation à resituer dans son contexte pour ne pas en avoir une fausse interprétation, l'appel à la résistance lancé par De Gaulle depuis Londres le 18 juin 1940. À la fin, De Gaulle dit, « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Une phrase assez connue qu'on retient souvent pour présenter ce discours comme la naissance des mouvements français de résistance. Seulement, quand on regarde l'ensemble du discours, ça n'est pas vraiment ça. Le 18 juin 1940, le gouvernement français n'a pas encore signé l'armistice avec les Allemands. Alors oui, Pétain a appelé à cesser les combats, mais il n'y a pas encore de négociation d'armistice. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans un contexte d'occupation, de collaboration ou de résistance. Non, la France se bat encore contre l'Allemagne et, malgré des combats qui se passent assez mal, De Gaulle appelle le gouvernement français à ne pas se rendre. Autre citation qui était parfois mal interprétée car pas remise dans son contexte le discours du député Barère à la Convention le 1er octobre 1793. Un discours où Barère répète plusieurs fois « Détruisez la Vendée ! Détruisez la Vendée ! » Une phrase souvent citée par les défenseurs de l'hypothèse du génocide vendéen comme la preuve d'une volonté de génocide. Effectivement, quand on lit le son du discours, c'est assez violent. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le gouvernement révolutionnaire est menacé à la fois par des rébellions internes et par une invasion étrangère. Et sa survie à ce gouvernement semble passer par la destruction de la Vendée. Barère dit par exemple « Détruisez la Vendée ! » « Vincennes et Condées ne sont plus au pouvoir de l'Autrichien. » « Détruisez la Vendée ! » « L'Anglais ne s'occupera plus de Dunkerque. » « Détruisez la Vendée ! » « Et le Rhin sera divré des Prussiens. » « Détruisez la Vendée ! » « Et Lyon ne résistera plus. » Barère dit aussi que la population entière du pays révolté est en rébellion et en armée. Tout le monde de Vendée soutient la rébellion. Donc, il faut tuer tout le monde sans me dire Barère. Mais d'un autre côté, Barère dit « La Vendée a fait des progrès. » « La Vendée a fait d'autres progrès. » « La Vendée a fait de nouveaux progrès. » « Une région qui fait des progrès ? » C'est comme si Barère ne parlait pas de la Vendée en tant que région mais en tant que zone de rébellion. Donc, dans ce cas, détruisez la Vendée semble plutôt dire détruisez la rébellion. C'est martial, c'est violent, mais ça n'est pas un appel au génocide. Mais surtout, au-delà de ça, ce discours, c'était un rapport fait par Barère à la Convention. Ça n'était que ça. Ça n'était pas des ordres donnés aux armées. Ça n'était pas une décision de la Convention. Et suite à ce rapport, de Barère, justement, la Convention, le jour même, vote une loi qui parle d'exterminer les brigands de l'intérieur. Les brigands de l'intérieur, donc a priori les rebelles Vendéens, pas l'ensemble des habitants de la Vendée. Deux mois avant, le 1er août 1793, la Convention avait voté une autre loi qui disait de bien traiter les femmes, les enfants et les vieillards de Vendée. Il n'empêche que, vu les soutiens massifs qu'avaient les rebelles auprès de la population vendéenne, les armées républicaines pouvaient être vite amenées à assimiler la rébellion à l'ensemble de la population, d'où les massacres aussi horribles que massifs qui seront commis. Mais bon, les guerres de Vendée, c'est un autre sujet. Un sujet auquel je consacrerai peut-être un épisode. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je pense que vous voyez l'idée. Ce que j'ai fait dans tous ces exemples, c'est tout simplement le commentaire de texte historique. L'exercice de base en université d'histoire. Il s'agit d'aller au-delà de la simple récitation de citations historiques prises au premier degré. Il s'agit de s'assurer que ce qui a été dit ou écrit l'a vraiment été et si oui, pourquoi. Dans quel contexte ? Quelle était l'intention de l'auteur ? Quel contexte cette citation révèle ? Etc. C'est comme ça et comme ça seulement que les citations peuvent aider à apprendre de l'histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux. Mettez-lui aussi un like. Si le cœur vous en dit, lâchez un petit commentaire. Ça ne vous coûte rien mais moi ça me fait un feedback et ça m'aide d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi me laisser un pouvoir sur Tipeee. Pour ça, le lien est dans la description. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de quel moment de la journée vous m'écoutez et à très bientôt. Ciao !